Il s'agit donc de la dixième rencontre, du dixième rencard, c'est le terme qui a été choisi par nos amis de l'ACE, dixième rencard de l'acétylène, c'est-à-dire de l'association ACE, qui regroupe des concepteurs lumière et des éclairagistes. Cette année, elle va donc porter sur le paysage, le paysage entendu dans une exception assez large, c'est-à-dire à la fois le paysage naturel ou horticole ou jardinier, mais aussi le paysage urbain, intégrant par exemple la mise en lumière d'édifices publics, d'espaces publics et de grandes infrastructures. Mais avec une nette inflexion tout de même en direction du paysage au sens où l'entendent les paysagistes et les jardiniers, puisque nous nous réunissons aujourd'hui à Chaumont-sur-Loire, ce lieu qui est devenu très célèbre entre tous pour son festival international des jardins. Le thème de la session de cette année, qui était la 21e session, et vous pourrez vous balader de jour et de nuit, en deux moments, dans ces jardins, il y a trentaine de jardins, je crois. Le thème avait été fixé par le chef cuisinier Alain Passart, et c'était jardin des délices, jardin des délires. Je crois qu'on aurait vraiment intérêt, non seulement dans les questions de lumière, mais dans toutes les questions d'aménagement de l'espace, de dépasser le dualisme de nos religions qui opposent un dieu de lumière aux ténèbres. C'est ici une image très intéressante de Humphrey Repton, qui est un des plus grands paysagistes anglais, très connu pour ses vues avant-après, et qui a beaucoup travaillé sur la lumière et sur l'atmosphère, qui est les atmosphères qui sont provoquées par, les différentes lumières qui sont provoquées par les transformations de l'atmosphère. C'est pour ça que les paysagistes, que les photographes vont photographier les jardins le matin, parce qu'on a une grande profondeur, une très bonne lisibilité de l'ensemble de l'espace, alors que le soir, ce sont les objets qui sont mis en valeur, comme on le voit ici avec cette petite construction, ou les bateaux. J'avais envie qu'on aille un peu plus loin dans ces recherches, parce qu'il y a des recherches qui sont menées sérieusement dans le monde, sur effectivement la lumière, le vivant, et les actions sur l'humain. Et donc, voilà, je voulais un peu bousculer ces a priori, et qu'on ait un peu des sources scientifiques. Merci. Parce qu'en effet, on avait reparlé de ça l'île l'an dernier, et une partie des propos étaient plutôt d'ordre doctrinal et idéologique, et là on va entrer dans des propos véritablement à caractère plus technique et scientifique. Le premier intervenant qui va parler de l'effet de la lumière sur le vivant est Thomas Le Tadek. Thomas Le Tadek est doctorant au Muséum d'Histoire Naturelle, sous la direction d'un écologue ou d'un éco-éthologue très connu, qui s'appelle Marc Théry, qui est chercheur au CNRS, et qui est notamment spécialiste de toutes sortes de dimensions de ces questions, l'écologie compartementale, vous pourriez nous dire ce que c'est, les questions sensorielles, les questions de sélection sexuelle, et l'influence des caractéristiques physiques de l'éclairage et de l'éclairement. Aujourd'hui, au travers de cette présentation, nous allons considérer quels sont les systèmes visuels et non visuels qui ont été mis en place par les organismes vivants pour percevoir et se représenter leur environnement. Nous considérons également quels sont les avantages que ces systèmes apportent aux organismes, et enfin, comment les éclairages artificiels peuvent interagir avec les organismes et les affecter, et de quelle manière ces interactions peuvent être limitées. En termes de systèmes non visuels, systèmes moins connus, il est possible de distinguer diverses structures, voire divers organes. Ainsi, un organe pinéal intracrânien, qui est photosensible chez tous les vertébrés, à l'exception des mammifères. Organe que l'on peut voir ici, ici, Également, un organe parapinéal intracrânien chez les poissons, ici, un organe frontal ou œil pariétal chez les amphibiens et les reptiles, organes ou œils qui sont photosensibles. Il y a également des photorécepteurs du cerveau profond chez tous les vertébrés, à l'exception des mammifères, et enfin, des photorécepteurs dermiques présents chez plusieurs espèces de vertébrés, en particulier chez les amphibiens et les céphalopodes. Et ici, tous ces organes et toutes ces structures sont impliquées dans la réception d'informations non visuelles et jouent donc un rôle important dans la régulation et le contrôle des rythmes biologiques. Non visuel mais lumineuse. Exactement. Par la suite, les photorécepteurs et le proto-œil se complexifiant, les organismes purent intégrer des informations visuelles, cette fois-ci, relatives à leur environnement, et ce, par l'intermédiaire de la vision des couleurs. En effet, celle-ci, en permettant aux organismes de discriminer les variations de composition spectrale de la lumière et donc de détecter des objets sur le fond visuel, leur a permis d'acquérir le contrôle de l'orientation et des mouvements, de mettre en place la navigation en relation avec des éléments inanimés ou vivants et d'exprimer des caractères colorés, c'est-à-dire de mettre en place le camouflage, le mimétisme ou encore le dimorphisme sexuel. A terme, la vision des couleurs a donc profondément révolutionné les comportements, notamment en matière de recherche de nourriture, d'évitement des prédateurs et de parade nuptiale. Or, de nos jours, la lumière artificielle utilisée par les sociétés humaines interagit parfois avec la lumière naturelle et ses cycles et peut affecter en conséquence les organismes vivants, tant du point de vue physiologique, comportemental que chronobiologique. Ce comportement est loin d'être sans risque puisqu'il peut être cause de mésorientation ou de désorientation des individus. Plus grave, en s'approchant des lumières artificielles, les individus peuvent entrer en collision avec les grands édifices humains. C'est notamment le cas des oiseaux migrateurs qui, chaque année, en sont victimes par milliers, voire par millions. Ou également, les individus peuvent s'épuiser, se déshydrater, voire se brûler au contact des lampes. C'est le cas des insectes nocturnes qui sont victimes chaque été de véritables hécatombes. La lumière artificielle semble également altérer les fonctions physiologiques et elle peut altérer les rythmes biologiques des individus. Et c'est en fait en affectant les sécrétions d'hormones photosensibles. C'est notamment le cas de la mélatonine. C'est une hormone qui est sécrétée la nuit par la glande pinéale et qui est impliquée dans la régulation des rythmes biologiques et qui possède des fonctions cardioprotectrices et des fonctions anticancéreuses. Or, récemment, plusieurs études ont mis en cause le rôle des lumières artificielles dans l'inhibition des sécrétions de mélatonine chez l'être humain et l'apparition de désordres médicaux tels que la dépression, l'insomnie, les maladies cardiovasculaires, voire encore les cancers. Enfin, la lumière artificielle peut contribuer à fragmenter les habitats et à limiter les déplacements inter- et intra-espèces qui peuvent être affectés. Pourtant, les moyens susceptibles de limiter ces déséquilibres existent. Donc, on a un phénomène depuis 140 ans qui est la lumière artificielle qui, lui aussi, impacte, comme vous l'avez très justement démontré. Ma question, c'est, est-ce qu'on sait si c'est en bien ou en mal ? Certains organismes se voient désavantagés par les lumières artificielles, mais d'autres organismes se voient au contraire avantagés. C'est notamment le cas des organismes diurnes, c'est-à-dire qui vivent la journée, qui voient leur plage d'activité se prolonger au cours de la nuit. Et ça, à court terme, ça leur est favorable. Par contre, ce qui est moins sûr, et là, comment dire, les informations pêchent à ce niveau, c'est sur le long terme. Parce qu'on sait qu'en décalant ainsi leurs activités, les espèces diurnes, en l'occurrence, ont également une modification de leur rythme biologique. Aujourd'hui, on sait que la vitesse d'extinction des espèces est mille fois supérieure au rythme des périodes précédentes. Donc, a priori, il se passe quelque chose aujourd'hui. Et ce quelque chose, ce pourrait être l'impact de l'homme. Et là-dedans, donc, ce qu'il faut retenir de cette présentation, c'est que la lumière artificielle n'est pas responsable directement d'extinction ou quoi que ce soit. Par contre, elle vient rajouter une difficulté supplémentaire, elle vient rajouter une pression supplémentaire sur les organismes. Et il faut essayer de tenir compte de ça et essayer de limiter cette pression. La lumière artificielle, tout comme la lumière naturelle, inhibe la mélatonine, les sécrétions de mélatonine. Et la mélatonine est impliquée dans la protection cardiovasculaire et dans des effets anti-oncogènes, donc anti-cancéreux. Donc, on voit un lien qui se trame. Mais encore une fois, il n'y a pas d'évidence directe qui ont été démontrées. Et c'est difficile, en fait, à démontrer parce que c'est quelque chose qui est multifactoriel. Donc, il y a d'autres éléments qui vont venir, qui doivent être à prendre en jeu. Notamment, quand on parle des problèmes de la lumière à la nuit, il y a l'effet de la lumière, mais il y a tout simplement aussi l'effet du manque de sommeil. Le stress dû au manque de sommeil, une personne qui est gênée par la lumière ne dort pas ou dort mal, donc il y a un stress. Et tout le problème est de distinguer quels sont les effets spécifiques à la lumière et quels sont les effets spécifiques dus au stress impliqué par le manque de sommeil. Mais ce qui est certain, c'est que la lumière joue un rôle. Après, quantifier ce rôle-là à l'heure actuelle, je ne peux pas vous donner d'éléments là-dessus.